C'est sûr, il y a énormément de choses qui sortent maintenant, qui se nettoient. Je répète encore et encore le même message, c'est maintenant, c'est maintenant. Avant il fallait travailler sur soi pour que ça sorte, il fallait aller parler à quelqu'un pour que ça sorte, il fallait aller voir un psy, il fallait lire des bouquins de développement personnel pour que ça sorte. Aujourd'hui, c'est maintenant, ça sort tout seul. Avant il fallait ouvrir les portes, maintenant il y a eu un gros orage et un gros coup de vent et toutes les portes sont ouvertes. Mais il faut avoir confiance dans ce fait-là, il faut avoir confiance dans le fait que tiens, je sens un truc, et oui c'est difficile, et non, je n'avais pas envie de sentir ça, mais si je le sens, c'est parce que c'est prêt à se libérer. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour utiliser mes ressources pour permettre que la porte s'ouvre et que ça sorte et que ça se libère. Et vous le savez comme moi, évidemment, qu'il y a plein de pièges, c'est pour ça que je mets un portail en ligne, c'est pour ça que je fais tout ce que je fais, parce qu'il y a plein de pièges et quand on est tout seul là-dedans, on tombe et on se fait avoir par ce mental qui n'est jamais d'accord et qui à un moment donné va vous envoyer dans un doute de « ouais mais non, ça ne sert à rien, ça ne marchera jamais ». C'est juste une pensée ça, c'est juste une pensée. À partir du moment où vous avez une pratique comme on fait ici, c'est-à-dire une pratique en profondeur et pas une pratique qui se limite à une démarche de bien-être, quand on a une pratique en profondeur, eh bien on descend à l'intérieur et on va sentir des trucs et on va voir des trucs qu'on ne voyait pas avant, c'est clair. Et ça peut fonctionner avec plusieurs couches, c'est-à-dire que chaque fois que je vais toucher une couche plus profonde, je peux avoir un système de défense qui se remet en place et tout d'un coup je peux de nouveau retrouver des blocages et des pensées de doute que je pensais avoir complètement lâchés depuis longtemps et que tout d'un coup réapparaissent. Et c'est normal, c'est une bonne nouvelle aussi. C'est la preuve que ma pratique est bonne et que ma pratique me fait descendre dans des couches plus profondes auxquelles je n'avais pas accès avant. Et je sais qu'on aimerait bien que je médite depuis trois mois, allez merci, au revoir et comme ça on est tranquille. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et on tombe dans des pièges du style, ah ça y est, maintenant, depuis deux semaines, là, waouh, je me sens vraiment bien, pendant les méditations c'est vraiment cool, il n'y a plus trop de pensées, je suis vraiment détendu, waouh ça y est, ah ça y est, j'y suis. Et je vous le dis tout le temps, si vous vous sentez bien dans votre méditation et que vous êtes dans un étiquetage mental de, ah ça y est, maintenant, je me sens bien, quand je médite, c'est un côté de la pièce. Vous allez vous prendre l'autre côté dans deux semaines, dans un mois ou dans trois mois. Ce que je transmets ici, c'est sortir du mental, c'est sortir de l'étiquetage, c'est sortir de tout ça. Et oui, je sais que c'est plus compliqué que juste se prendre pour une montagne et de se calmer pendant 20 minutes, mais c'est ça les vrais enseignements de méditation, les enseignements originaux. C'est l'exemple tout le temps que je donne avec la bouteille. Quand on est en bas de la bouteille, c'est l'horreur, quand on est au milieu, ça va, on gère, et quand on est en haut de la bouteille, on se sent bien. Mais on est toujours dans la bouteille. Et donc si vous êtes dans un étiquetage mental de ça y est, maintenant je me sens bien, vous allez prendre l'autre côté de la pièce, c'est clair. Évidemment qu'après on dit, je ne comprends pas, il y a deux semaines ça marchait super bien, maintenant ça ne marche plus. Ben oui, tu es encore dans du mental. Le but c'est de sortir de là, en voyant ce qui se passe, pas en étiquetant ce qui se passe. Il n'y a rien de compliqué, hein ? Concentration, observation, vision profonde, c'est tout. Il n'y a que ça à faire, il n'y a rien de plus compliqué que ça. Il ne faut pas chercher immédiat 14 heures. C'est juste de comment je fais ça, dans quel but je fais ça. C'est ça qui varie en fonction de où j'en suis, si je suis plutôt au début ou plutôt avancé. C'est ça qui varie. Mais de toute façon, on est toujours là-dedans. Concentration, observation, vision profonde. Ce sont les trois pratiques qui sont tout le temps là. Sauf qu'au début, forcément, je vais faire plus de concentration parce que je suis tellement pris par les pensées que je pète un câble. Après, je vais faire plus d'observation parce que je vois bien que je suis pris par tout ce qui se passe et que j'ai besoin absolument de prendre du recul parce que je n'arrive plus à gérer. Et puis une fois que je commence un peu à prendre du recul et être un peu plus posé par rapport à ce qui se passe, je vais aller voir en profondeur ce qui se passe. Et c'est clair que si vous allez voir en profondeur et que vous faites ça correctement, vous allez aller voir des trucs que vous n'avez pas envie de voir. On est bien d'accord. Et tout d'un coup, on voit, on se retrouve face à des trucs et on fait « Mais c'est quoi ce bazar ? » Ce bazar, c'est un truc qui est en toi depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans, qui te pourrit la vie tous les jours de ta vie depuis 40 ou 50 ans. Et là, tu commences à le voir. La question, c'est qu'est-ce que tu fais avec ça maintenant ? Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu es en train de voir et que tu n'avais jamais vu avant et qui te fout ta vie en l'air ? Oui, c'est le mental qui prend dessus, parce que si tu parles de virer quelque chose, c'est bien du mental. Tu vois ? Donc attention, l'enseignement, ce n'est pas de virer, c'est d'accueillir. Tu dois être en paix avec l'abandon. Il y a un abandon qui est là, il y a une blessure d'abandon qui est là, et cette blessure d'abandon, elle est juste liée à ton personnage mental, ce n'est pas qui tu es. Ce que tu es vraiment n'a jamais été abandonné, n'a pas peur d'être abandonné, et n'a aucun problème avec l'abandon. Le seul problème avec l'abandon, c'est qu'on en fait un problème. Tu vois ? J'ai senti de l'abandon, ça m'a fait tellement mal que plus jamais je veux être abandonné, plus jamais je veux être abandonné. Mais on est 7 milliards et demi de personnes sur cette planète, tu vas rencontrer encore des dizaines, des centaines de personnes, et il y en a encore un paquet qui vont t'abandonner. Et si tu es un animal de compagnie, il va vivre 10 ans et il va t'abandonner, et après c'est tes parents qui vont t'abandonner. Mais l'abandon fait partie de l'expérience de vie, et ce n'est pas un problème, ça devient un problème quand c'est étiqueté mentalement comme étant un problème. Je ne veux pas de ça dans ma vie. Vous voyez ? Et ça c'est juste le personnage mental dont je parle tout le temps, c'est juste des connexions neuronales qui ont identifié l'abandon comme quelque chose d'horrible, et donc qui ont classé ça dans non, plus jamais. Sauf qu'on fait ça avec l'abandon, avec la souffrance, avec la peur, avec le danger, avec les méchants, avec les cons, avec les... Et après on dit la vie est dure. Ah bah oui, ça c'est sûr quoi, c'est sûr quoi. L'exercice c'est vraiment ça, c'est de changer votre perception de cette réalité, et de sortir de cet étiquetage. Mais je ne peux pas sortir comme ça d'étiquetage, je ne peux pas tout d'un coup dire, ok, à partir de maintenant l'abandon c'est ok. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que vous voyez bien que si tout d'un coup je pouvais le faire et que je disais ok, bah l'abandon c'est ok, je reviens de l'autre côté de la pièce. Ok, c'est bien alors, alors c'est bien. Non, c'est pas bien l'abandon, l'abandon ça fait mal, ça fait pleurer, et c'est horrible. Mais c'est pas un problème. Ça s'appelle la vie. Vous comprenez la différence entre essayer de faire en sorte que l'abandon soit ok, et juste prendre l'abandon pour ce que c'est. Quand je me sens abandonné par quelqu'un, ça fait mal au corps, j'ai des sensations désagréables, et je peurs pendant trois jours. Ok, bah voilà, ça s'appelle la vie. Ouais, vous voyez que l'idée c'est d'être en paix avec le fait que c'est horrible. Vous comprenez la différence entre essayer que ça soit bien, et être en paix avec le fait que ça soit horrible. Ce qui est en paix avec le fait que ça soit horrible, c'est vous. Ce qui rejette le fait que ça soit horrible, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que j'appelle le personnage mental, d'autres appellent l'ego, d'autres appellent le mental, on lui donne plein de noms et on s'en fout, parce que c'est juste une structure neuronale dans le cerveau qui a mémorisé les informations dont il a plus envie. C'est aussi simple que ça. Ce truc n'existe pas, il n'y a personne dans votre tête qui est en train de dire non. Ça se fait tout seul. Et c'est une bonne nouvelle, parce que comme ça se fait tout seul et que c'est juste une machine, eh bien une machine, on peut la reprogrammer. Je peux reprogrammer la machine pour arrêter de classer ce truc dans la catégorie pas bon. Bon, voilà, c'est juste comme ça. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Le mot du début de la méditation. C'est important de comprendre ça, parce que sinon on tombe dans le piège d'un jour, je ne serai plus jamais abandonné, ou bien alors un jour, je serai abandonné et ça ne me touchera plus. Bullshit, c'est n'importe quoi, cette croyance que les moines, ils ne sentent plus rien et il n'y a plus de problème. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu peux méditer toute ta vie, si tu perds un proche, tu vas être triste. Ça ne changera jamais, ça. Ce qui change, c'est qu'en même temps, on est triste et en même temps, il y a un truc de... Voilà, c'est triste. En fait, c'est triste. C'est marrant. C'est la souffrance à l'intérieur. C'est la souffrance qu'on enlève, pas la tristesse. Parce que la tristesse, ce n'est pas un problème. C'est la souffrance qui est un problème, c'est-à-dire la couche mentale qu'on rajoute à cette tristesse. Et l'exemple que j'adore donner, c'est l'exemple du film. Quand tu regardes un film, tu es triste aussi. Quand tu regardes un film triste, quand tu regardes un film triste, tu es triste, tu sens de la tristesse. Mais ce n'est pas un problème. J'ai regardé Titanic à peu près 11 fois. Et chaque fois, quand le mec à la fin tombe dans l'eau, je suis là et je fais... Merde ! J'ai vu Titanic 11 fois. Et 11 fois, c'est... Allez, le mec, il meurt. En plus, je sais qu'il va mourir avant la fin. Tu vois ? Et quand il meurt... Mais oui, je le sais. Mais pourquoi je regarde Titanic 11 fois ? Parce que j'aime bien. C'est génial. Il se rend compte. Il tombe amoureux. Puis il s'enfuit. Et puis il se retrouve. Et puis elle lui dit, je ne partirai pas sans toi. Puis après, il la sauve. Et puis après, il meurt. Ouah ! Tu termines le film. Puis il fait ouah ! Mais ce n'est pas un problème. Vous voyez bien que pendant tout Titanic, il y a des moments de joie, des moments de tristesse, des moments de peur quand on le recourt après. Il y a des moments de... Quand il tape dans l'iceberg. Et puis il y a des moments de tristesse quand il meurt à la fin. Et rien de tout ça n'est un problème. Parce qu'il n'y a pas d'identification à ça. Ce n'est pas ma tristesse, ce n'est pas mes émotions, ce n'est pas mon histoire. Et je sais qu'à la fin, ça s'arrête. Et du coup, je n'ai pas de classement dans ma tête de ça ne devrait pas se passer comme ça. Et on le sent tout de suite. Si je regarde Titanic et que pendant tout le film, je fais... Ah ben non, 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 je ne suis pas d'accord. Non, 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 non. S'il meurt, je ne suis pas d'accord. Vous sentez tout de suite qu'il y a une tension qui apparaît dans le corps. Et la tension qui apparaît dans le corps si quand le héros meurt, je commence à péter un câble, ce n'est pas parce que le héros meurt. C'est parce que je classe dans ma tête la mort du héros comme ça ne devrait pas se passer comme ça. Je n'ai pas envie que le héros meure à la fin. Et on voit bien que quand on a cette vision de méditation des choses, on voit bien que le seul problème, c'est ma perception de la réalité. Ce n'est pas la réalité en elle-même. C'est 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 pas la réalité en elle-même.